salut c'est martouf alors bienvenue dans un nouvel épisode de la série histoire de la monnaie donc nous avons déjà passé 5000 ans d'histoire ici à regarder depuis le don dans une communauté de confiance en allant jusqu'aux crypto monnaie en passant par les monnaies locales et les banques commerciales les banques centrales et les jetons valeurs qui sont faits la monnaie sonnante et trébuchante du système comme le dit grébert c'est un système qui est le complexe militaro impôts mines esclaves un truc comme ça et ça ça montre bien en fait qu'il ya tout un système et avant c'était le système de monnaie scriptural qui a fonctionné pendant 2700 ans avec les tablettes d'argile sumérienne et encore avant le don dans une communauté de confiance qui existe toujours dans les familles ou avec ses potes quand tu leur paye des bières on t'a tourné et que tu ne compte pas et tu te dis que forcément si c'était pot tu recevras en échange aussi des bières donc après ce tour d'horizon nous avons aussi observé quelques alternatives qui se sont faites au 20e siècle quelques systèmes quelques expériences qui ont été faites pour introduire beaucoup de notions différentes et avec les crypto monnaie on a vu ce qui est probablement un avenir intéressant parce qu'il est très présent monnaie la monnaie enfin tout ce qui est derrière les crypto monnaies beaucoup de ressources financières et certains états en suisse notamment du côté de neuchâtel c'est très intéressant mais aussi du côté de zug en suisse le gouvernement suisse fait tout pour ne pas louper à son habitude d'être la place financière internationale qui compte toujours dans tous les domaines dans tout ce qu'est la monnaie donc finalement là on voit qu'il ya des convergences d'intérêts qui font que ça aura encore de l'avenir un moment mais il existe aussi d'autres alternatives qui sont un peu un mélange de tout qui revoient la manière dont on fait le code monétaire parce que les crypto monnaies on reste toujours à ce qui a été inventé il ya 2700 ans avec un jeton qui est une valeur dans laquelle on met de la confiance et donc c'est intéressant aussi de se replonger dans qu'est ce qu'une monnaie qu'est ce qu'un système économique qu'est ce qu'on veut en faire à quoi ça sert et c'est le boulot qui a été fait par stéphane laborde qui en 2010 a sorti la théorie relative de la monnaie et c'est ce qu'on va parler ici ces prochaines minutes donc moi j'ai lu ce bouquin 2010 2011 quand il est sorti et j'ai pas toujours tout compris au début mais après c'est venu gentiment et j'ai bien compris et maintenant j'en ai une compréhension critique où je vais donner mon point de vue notamment sur l'histoire de la monnaie dont je me suis un peu spécialisé là dedans à l'auteur qui lui me répond la monnaie sumérien là il n'a pas compris et il ne veut pas la mettre dans le bouquin de la trm il m'a dit ça ne sert pas ce que j'ai envie de démontrer donc je ne le mettrai pas donc voilà ça donne un peu le personnage il est très intéressant d'avoir donné cette idée de théorie relative de la monnaie mais c'est un gars qui est un peu imbuvable et qui a ses adeptes autour de lui qui le défendent qui sont aussi assez imbuvable donc si vous tombez sur théorie relative de la monnaie il faut passer outre le fait qu'il ya un certain personnage autour qui qui sont assez imbuvable et qui font en général fuir la plupart des gens qui essaient de s'intéresser à ce système qui est quand même très intéressant même s'il a quelques défauts que l'on va pointer et que ces gars là aussi un peu peur de pointer parce que ça détruit en fait leur idée d'une certaine manière donc je vais rentrer dans plus en détail stéphane laborde est donc du côté mathématicien mais il adore le logiciel libre aussi et il a eu à un moment donné l'envie de faire comme richard stallman l'a fait pour le logiciel libre mais lui pour des monnaies libres donc c'est à dire quelles sont les règles qui font qu'une monnaie est libre tout comme quelles sont les règles qui font qu'un logiciel est libre stallman avait dit un logiciel on doit pouvoir le bidouiller donc une des règles principales c'est qu'on doit pouvoir le redistribuer on doit pouvoir avoir le code source à disposition et dans les monnaies où elle code source j'ai aussi un copain à un moment donné un ingénieur qui veut comprendre le système monétaire il m'a dit où elle code source comment ça marche ou soit où est la documentation les références et ben là dedans il n'y a rien les économistes et juste des politiciens qui se tapent dessus avec leur propre avis mais il n'y a rien de précis tout est flou il ya des lois à comprendre c'est différent dans chaque endroit il ya des anthropologues il ya des juristes c'est un truc très compliqué très complexe avec de multiples étages donc voilà stéphane laborde est reparti sur les règles de base qui font qu'un système monétaire est ce qui correspondait à son envie de créer des monnaies qui soient libres et alors la monnaie libre c'est surtout une monnaie dans laquelle on a la possibilité d'en entrer ou sortir dedans on a le choix de ses propres paramètres et voilà que déjà une des contradictions c'est que la première implémentation d'une monnaie libre qui est là j'ai une donc ça s'écrit g1 le g d'un truc bizarre circonflexe à l'envers c'est une variable mathématique inventée par galuel je g de galuel qui représente le futur qu'on ne connaît pas donc c'est justement stéphane laborde qui à son pseudo c'est galuel donc ce g1 g1 djune des fois aussi dit comme ça c'est lui cette nouvelle monnaie cette implémentation qui est sorti en 2017 et ben elle respecte déjà pas totalement la théorie relative de la monnaie où elle dit qu'on doit pouvoir choisir ses paramètres quand on entre dans une monnaie donc on peut choisir d'y entrer ou pas mais là voilà qu'il ya qu'une seule version qui existe et si je ne suis pas d'accord avec les paramètres je peux faire un fork mais je ne peux pas y entrer vraiment il ya des nuances alors le but du jeu quelle est l'intention là derrière avec le bitcoin on a vu que l'intention on la connaît pas c'est embêtant moi je trouve j'aime bien connaître l'intention derrière la chose pour savoir vraiment où on va donc l'intention derrière cette monnaie libre c'était le fait de créer un étalon de valeur une unité de mesure de valeur économique avec un étalon qui soit égal pour tout le monde dans l'espace et le temps comme ça ça peut paraître un peu louche mais je vais expliquer donc il se trouve que le maître c'est quelque chose de précis et un quarante millionième de la circonférence de la terre donc des méridiens qui passent par les pôles donc c'est quelque chose qui est une mesure qui est liée à la terre qui est liée à tous les humains et le maître il est utilisé comme ça il va pas être différent avec un humain ou un autre humain et l'économie c'est clairement quelque chose sans humain il n'y a pas d'économie donc stéphane laborde s'est dit qu'il fallait un étalon de valeur qui soit lié à l'humain et que les talons devaient être liés aussi aux générations des humains avant et après alors c'est vrai qu'actuellement de surtout après la fin du système de breton woods dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente on a vu que les devises sont toutes flottantes les unes par rapport aux autres donc on sait pas vraiment il ya un taux de change tous les jours différents et ça dépend de l'offre et de la demande et toutes les manipulations qu'elle a derrière donc comment mesurer quelque chose donc on voit qu'on a aussi des unités de mesure en euros en france suisse en dollars en yens et tout ça on doit déjà les convertir l'une dans l'autre pour y arriver mais en plus à l'intérieur de la zone euro on voit que c'est très différent il ya des salaires qui sont différents donc des pouvoirs d'achat qui sont différents moi j'aime bien chercher le prix du pain au chocolat un peu partout et prix du pain au chocolat un peu partout il est très différent on voit qu'il ya des écarts du simple au triple suivant les régions et donc c'est pas un étalon de valeur fiable le fait que ben ça vaut un euro mon pain au chocolat ou deux euros il ya des trucs qui sont vraiment très variable donc il ya des échelles et on voit qu'on se refait une représentation mentale d'une échelle donc stéphane laborde ce qu'il essaie de faire c'est de se dire que la seule manière de faire un étalon qui soit valable dans le temps et l'espace ce soit de donner ce qu'il appelle un dividende universel c'est un peu comme un revenu de base on donne à chacun la nouvelle création monétaire avec le crédit social c'était un peu pareil aussi donc chaque personne est co créateur de la monnaie il reçoit ben la nouvelle monnaie et chaque jour c'est comme ça avec la g1 chaque jour chaque personne reçoit 10 virgule quelque chose djune 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 et on reçoit ces dix et tous les solstices il ya une augmentation de ce dividende ce qui fait que ça a un effet de faire fondre la monnaie donc c'est un retourner référentiel c'est des questions mathématiques mais ça fait le même effet en fait si je reçois régulièrement un montant plus d'eau je vais rattraper les riches de l'époque qui eux ont reçu aussi régulièrement un montant qui était plus petit donc avec ça on fait une égalité spatial temporel c'est rajouter une fonte de la monnaie comme on a vu avec sylvio gazelle la monnaie fondante sylvio gazelle qui habitait à un moment donné dans les hauts de neuchâtel au val de rue donc il ya aussi des liens toujours avec neuchâtel et puis cette histoire de stéphane laborde c'était très intéressant parce que lors là on voit que chacun a potentiel de création monétaire on le répartit dans le temps et on a quelques paramètres alors lui il a choisi comme étalon de valeurs pour pouvoir savoir le lier à l'humain ce qui lui semblait être un invariant humain statistiquement c'est l'espérance de vie de l'humain alors il utilise sur la durée et la moitié de l'espérance de vie d'un humain c'est environ 41 42 ans suivant les zones économiques suivant les populations au Zimbabwe il meurt à 36 ans c'est l'espérance de vie donc ce sera plus petit et avec ça on arrive à faire quelque chose qui garantit donc le se déu dépend de l'espérance de vie et dépend aussi de la masse monétaire qui est déjà en jeu et du nombre de personnes pour pouvoir le diviser en nombre de personnes donc voilà il ya tout un calcul qui est fait et avec cette g1 est lancé maintenant il ya tout un réseau avec un logiciel qui s'appelle d'unitaire qui va régulièrement vous donner votre dividende universel mais pour autant d'être dans le réseau donc là il ya un système de toile de confiance qui apparaît dans la plupart des cryptomonnaies on n'en a pas besoin parce qu'on fait juste des jetons de valeur mais dès le moment où on doit donner à quelqu'un il faut s'assurer qu'il n'ait pas plusieurs identités dans le même réseau donc on doit chercher à avoir une seule identité par personne et comment le faire il ya deux manières soit c'est comme les cartes d'identité c'est un état une autorité centrale qui les délivre ou alors eh bien c'est une toile de confiance comme on utilise dans gpg qui est quelque chose intéressant donc chacun doit connaître cinq autres personnes qui le cooptent qui le certifie pour lui dire je le connais il n'a pas d'autre identité là dedans je certifie qu'une seule identité et les gens qui sont dedans peuvent faire venir d'autres personnes pour faire grandir cette toile de confiance alors voilà bah cette monnaie existe ça vaut la peine de le savoir dessous c'est une sorte de blockchain qui fonctionne avec des réseaux et il ya un espèce de pot commun qui est fait pour rémunérer les personnes qui mettent à disposition des nœuds mais il n'y a pas de course à la puissance là derrière ça c'est un principe qui est un petit peu différent dans le fonctionnement c'est décentralisé encore plus les notions clients serveurs sont encore découpés en plusieurs parties je vais pas rentrer dans le détail parce que je veux quand même faire juste un survol ici donc dans les soucis c'est que moi j'ai un compte je suis super content je suis super riche mais il n'y a pas de marché c'est comme les blockchains en général toutes les cryptomonnaies il n'y a pas de marché donc c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt non plus pour imposer l'utilisation de cette monnaie donc c'est dur à essayer de trouver quoi je vais dépenser je suis super riche mais je ne peux pas dépenser mon fric là on commence à comprendre l'histoire des impôts parce que sinon ça saute pas aux yeux quoi c'est pas parce qu'on est dans l'abondance de chiffres qu'on va avoir du pouvoir d'achat l'accès c'est aussi très intéressant et je pense que ça vaut la peine d'expérimenter ça après en fait je comprends Stéphane Laborde quand il met une durée liée à l'espérance de vie pour faire cette fonte qui va gentiment réguler le fait que les premiers arrivés dans le système ne vont pas dominer comme c'est le cas avec la monnaie des banques commerciales si dans les trente glorieuses on a plein de gens qui ont fait des crédits à un moment donné ils en ont profité tout de suite et puis c'est les générations futures qui payent et quand tu es né 30 ans plus tard tu es né avec des dettes et tu n'as pas profité des infrastructures des 30 années précédentes ben là en fait c'est une inégalité un déséquilibre donc avec ce système de fonte et de dividendes universels qui est réajusté ben on n'a plus ce problème mais par contre je comprends bien qu'on fasse une durée où on atténue à la moitié de l'espérance de vie mais ce que je comprends pas c'est que l'échelle là dedans de valeur dépend aussi de l'espérance de vie je ne vois pas le lien avec ça et elle dépend de la masse monétaire là ça devient compliqué donc je rentre dans des détails un peu techniques mais si je veux simplifier mon souci là dedans c'est que cette toile de confiance elle ne peut pas grandir elle est là pour limiter le nombre de personnes qui vont rentrer dans le système parce que s'il y a des trop grandes variations comme le DU, le dividon universel des données, dépend et donc tout le système d'échelle de valeur dépend du nombre de personnes si on a une croissance exponentielle de ce truc là si on a des grandes variations des gens qui partent et qui rentrent et bien on fait effondrer le système ce système ne fonctionne pas donc moi ça me pose un souci et ce que j'ai envie c'est une autre intention l'intention c'est de faire un étalon de valeur mais un étalon de valeur ne va pas me servir à grand chose il va pas me servir à vivre moi j'aimerais comme un revenu d'existence par exemple un revenu qui permet de vivre avec ce que je reçois et à l'endroit où je vis ça ce serait une vraie théorie relative de la monnaie alors c'est ce qu'on verra plus tard avec le système monétaire équilibré c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé jusqu'à présent théorie des protocoles de système de mesure enfin il y a plusieurs mois c'est encore un peu flou dans les dénominations mais on verra ça aussi dans une prochaine vidéo quels sont les paramètres pour faire un bon référentiel et comment éviter ce petit défaut de la G1 mais qui comme son nom l'indique n'est que la version 1 donc peut-être qu'il y aura d'autres versions qu'on pourra corriger tout ça il n'est pas impossible de faire un fork c'est un logiciel libre on peut récupérer, modifier les règles et puis c'était un peu ce qui était voulu c'était créer un écosystème avec plein de monnaies libres en tout genre bon le souci après c'est ok, si j'ai un revenu de base dans chacune des monnaies là j'ai une, là j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre, j'ai cinq, j'ai six est-ce que c'est juste ? est-ce qu'on n'est pas en train de refaire une inégalité spatio-temporelle entre les gens qui ont là aussi je trouve qu'il y a un souci ce qu'on résoudra avec aussi le système monétaire équilibré de voir ça en tant que protocole inter-différents codes monétaires bon alors je te recommande d'aller voir sur dunitaire.fr de te documenter sur la monnaie libre, la G1 ça vaut la peine de faire l'expérience, ça vaut la peine d'essayer de la développer il y a vraiment quelque chose d'intéressant là derrière et comme toutes ces expériences, on verra sur quoi ça émerge c'est toutes ces expériences qui font que tout d'un coup on tombera sur le vrai nouveau système qui va émerger et qui va être intéressant et va peut-être corriger plein de problèmes alors à bientôt dans un nouvel épisode pour apprendre encore plus sur les référentiels sur comment ça marche et comment créer un bon système à bientôt